Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Derrière moi, on retrouvait à l'époque à Saint-Georges-de-Beauce les entrepôts de liqueur Saint-Georges. Je m'en vais rencontrer Suzanne Gilbert qui va nous parler de cette histoire. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Sous-titrage MFP. Bonjour Madame Suzanne, comment ça va? Bonjour Normand. En forme? Oui, oui. Madame Suzanne, aujourd'hui, on se rencontre, votre nom est Suzanne Gilbert. C'est ça. On se rencontre pour parler de liqueur Saint-Georges, un bon souvenir pour les beaucerons et les gens de l'extérieur. Quel est le lien de liqueur Saint-Georges et de Suzanne Gilbert? Le liqueur Saint-Georges, il faut toujours dire les délicieuses liqueurs Saint-Georges. Ah! On parle des liqueurs Saint-Georges. Parce que c'était le nom! Bien, c'était liqueur Saint-Georges, mais mon père voulait faire de la publicité, puis il disait toujours les délicieuses liqueurs Saint-Georges. C'est bon! Oui, et puis ça a été parti en 1947, au mois d'août. Il a construit, il appelait ça une manufacture, sur la deuxième avenue, à Saint-Georges. Au coin de la cinquantième vue. Oui, oui, c'est ça. Et puis, il n'était pas plusieurs employés au début, il était peut-être 6-7, mais ça l'a toujours un peu grossi. Mais c'est ça, il avait acheté, quand il lui achetait les essences d'Arthur Grenier. Arthur Grenier, c'était le code, puis il voulait s'en départir, probablement. Et puis, mon père a été acheter les essences d'Arthur Grenier. Les essences, puis c'était orange, fraisse, comme ça, au dos, ginger ale, il y avait plusieurs bières d'épinite, raisin, il y avait plusieurs essences. Quel était le nom de votre père pour les gens de la maison? Jean-Germain ou Gilbert. OK, donc, il a acheté les essences d'Arthur Grenier. Oui. Pour partir sa propre compagnie. Oui, c'est ça. Et qui a appelé les délicieuses, Lucas et Georges. Oui. Et il y avait plusieurs saveurs, comme vous dites. Oui, oui, oui. Parlez-moi un peu de son histoire. C'est un homme qui a été un entrepreneur aussi. Beaucoup, il aimait, puis il aimait les gens. Ça fait que, c'est ça, son histoire, ça a été toujours alentour des délicats. Lui, il a fait beaucoup de publicités. Il faisait participer des, il faisait de rayons. Des commandites? Des commandites, de ballon-balet, de baseball, un peu après, il y avait un carnaval des jeunes pour les enfants pendant l'hiver. Et puis, les jeunes, il fallait qu'ils ramassent pour payer l'entrée. Il fallait qu'ils payent avec cinq capsules de liqueur Saint-Georges. Ça fait que les jeunes, ça courait dans les distributrices pour essayer de ramasser les capsules. Puis, il y avait un carnaval. C'était un peu comme les talents de Cately. Ça se passait au Théâtre Royal, du secteur O.S. Oui. Les jeunes, il fallait qu'ils ramassent cinq capsules différentes pour le prix d'entrée. Oui, pas nécessairement différentes, mais il fallait qu'ils aient au moins cinq capsules. Et qu'est-ce qu'on voyait durant ce spectacle-là? C'était des talents, les jeunes qui faisaient? Des jeunes de Saint-Georges qui voulaient chanter aussi, mais il y avait toujours un invité spécial. Des fois, il y avait de la musique, puis il gagnait des cadeaux, des vélos, des petits prix de présence, des choses de même. Une petite chaise de centre. Dans ce temps-là, ça fait longtemps. Ça, c'était en 54, ça fait qu'il n'y avait pas de gros cadeaux. Et votre père a participé beaucoup aussi à des commandites, soit pour des parades pour la Saint-Jean-Baptiste. Oui, oui, oui. Également, vous disiez qu'il y avait des expositions à la salle paroissiale. Oui, ça, moi, je ne suis pas beaucoup au courant. Je suis trop jeune, mais il y avait un kiosque avec toutes les essences. C'était pour s'annoncer aussi, c'était pour se faire connaître. C'était au début, probablement. C'était bien. Il y avait beaucoup de monde qui participait à cette petite position-là. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est terminé le Cœur-Saint-Georges? Votre père a vendu en quelle année? Qu'est-ce qu'il y en a? Mon père a vendu en environ des années 70, puis après, bien là, ça l'a... Il y a eu d'autres pédateurs. Oui, d'autres pédateurs, ça l'a fermé. Vous, vous nous parlez de le souvenir de votre père, que vous avez connu. Oui, ce que j'ai dans mes mains, ça vaut de l'or. C'est toutes les recettes des délicieuses liqueurs Saint-Georges que j'ai, qu'on ne pourrait peut-être pas reproduire, mais c'est vraiment l'original des recettes. Vous voyez la qualité du papier, un petit peu la saleté du papier. Mais c'est vraiment la vraie, les vraies, vraies recettes. C'est votre père qui écrivait les recettes à l'intérieur? Non, ça devait être Philippe Larochelle. C'était un très bon travaillant, ça. Puis il a aidé beaucoup mon père, puis son frère Benoît Larochelle aussi. C'était des hommes qui ont aidé mon père aussi à partir. Ce que vous dites, si quelqu'un trouve ce petit calepin-là, il serait capable de reproduire des recettes? Oui, probablement. Et il ne vous demeurait que l'endroit de notre part. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, les gens vous en parlent encore? Ah oui, 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 je m'en fais parler encore. Même à l'épicerie, parfois j'ajoute Alicard. Les gens qui me connaissent, « Hey, t'as pas acheté d'Alicard Saint-Georges! » Ah oui! Oui, oui, c'est drôle. Ah oui, les gens se rappellent très bien. L'orangère, c'est la préférée des gens. Il y avait de la pub dedans, là. C'était vraiment, c'est vraiment qu'elle était bonne. Quand ça arrivait, les essences, c'était dans des gros barils de bois de chêne. Donc, c'était vraiment beau à voir. Et puis, c'est ça. Et vous, demain matin, on vous dirait, « OK, bon repas au liqueur Saint-Georges, quelle saveur vous achèteriez la première? » Bien, moi, j'aimais bien l'eau minérale. OK. Oui, c'était bon, ça. On mettait ça avec un peu de citron dedans, là, puis c'était désaltérant. Et Mme Gilbert, merci pour ces beaux souvenirs. C'était intéressant. Bon, merci bien à vous aussi. On apprécie énormément et longue vie à vous, Mme Gilbert. Merci. Les bouffent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501